Bonjour à tous une fois de plus. La grande nouvelle en provenance de notre siège ici à Charlotte, c'est que le Conseil des Anciens se tient dans nos murs pour des réunions cette semaine, mardi, mercredi et jeudi. J'ai pensé vous lire la liste des membres car plusieurs personnes demandent qui fait partie du Conseil. Peut-être pourrons-nous également inclure cette liste dans le bulletin d'information. Pour l'instant, nous avons moi-même, M. Richard Ames, Adam West, Dan Hall, Dexter Wakefield, Douglas Wynnell, Jeffrey Fall, John Strain, Jonathan McNair, Lambert Greer, Mario Hernandez, Paul Shumway, Peter Nathan, Ryan Millich, Rick Stafford, Rob Tyler, Ron McNair, Stephen Elliott, Stuart Wahovic et Wallace Smith. Nous sommes attristés par le fait que M. Rob Tyler ne puisse être présent en personne. Il doit suivre en ligne et bien sûr, il y a un décalage horaire d'au moins 12 heures. Les réunions se tiennent donc au beau milieu de la nuit pour lui. Je pense qu'il commence vers 23 heures et qu'il doit continuer toute la nuit s'il reste en ligne tout le temps. C'est à cause des restrictions Covid imposées aux étrangers ici aux Etats-Unis pour entrer dans le pays. Nous avons également quelques membres du conseil qui sont malades. M. Hernandez a manqué la première ou les deux premières réunions et M. Smith est malade depuis deux jours maintenant. Pour le reste, nous sommes tous en ligne ou en personne. Nous sommes donc en mesure de mener les réunions même si nous ne sommes pas tous en salle. Mais nous aimerions que tout le monde soit dans la salle. Les rapports des membres du conseil sont toujours présentés au début. Ces rapports sont toujours très intéressants car ils nous permettent de savoir comment les choses se passent dans les différentes régions du monde et des Etats-Unis. L'un des rapports intéressants était celui de M. Ryan Millich. Il a soulevé un point qui m'a vraiment frappé. Je ne suis pas sûr que les autres membres les trouvaient si révolutionnaires mais je n'y avais jamais pensé auparavant dans ce même contexte. Il a mentionné comment, dans le cadre de son travail de conseiller pré-matrimonial, il a appris à poser des questions telles que « Comment observez-vous le sabbat ? » et non pas « Observez-vous le sabbat ? » Chaque personne qui se marie doit savoir ce que l'autre pense du sabbat. Comment observe-t-il ou observe-t-elle le sabbat ? Que font-ils et que ne font-ils pas le jour du sabbat ? Comment économisent-ils pour la fête ? Ces questions vont au-delà du fait que nous respectons le sabbat et la fête et que nous ne mangeons que des aliments purs. Il y a d'autres questions que nous devons poser et que les gens doivent comprendre car ce sont parfois ces choses qui causent des conflits dans les relations conjugales. Nous avons également entendu des commentaires et des idées pour les conférences du monde de demain. Nous avons reçu de très bons conseils et je pense que nous sommes en train d'affiner ces conférences du monde de demain avec de nouvelles idées, ce qui est toujours une bonne chose. Nous avons également abordé la question du wokisme qui est en train de s'abattre sur notre monde. M. Wachowicz au Canada doit y faire face en particulier avec les jeunes gens et les écoles et nous ne sommes pas les seuls à nous en soucier. D'autres sont également très préoccupés par cette question et par la manière dont nous traitons ces problèmes. Nous avons parlé d'un sujet technique, la huitième classe des sacrificateurs à laquelle appartenait Abidja et le rapport avec la date de naissance du Christ et nous l'avons examiné un peu plus attentivement. Nous avons également parlé de l'apostasie finale. Nous avons eu une très bonne discussion à ce sujet. Nous ne sommes pas parvenus à des conclusions solides sur tous les points mais je pense que nous parvenons à une meilleure compréhension de la question et c'est donc une très bonne discussion que nous avons eue aujourd'hui. Nous avons également discuté des attitudes décontractées dans la façon dont les gens s'habillent parfois aux assemblées ou dans la façon dont ils considèrent les doctrines bibliques ou le gouvernement dans l'Église. Ce sont des choses qui affectent les congrégations locales et nous voulons en discuter et nous le ferons ce jeudi après-midi. Ce ne sont là que quelques-uns des sujets dont nous parlons au sein de cette session du Conseil et je suis sûr que vous recevrez des rapports de la part de vos passeurs régionaux dans les jours à venir. Le Canada rapporte que la chaîne YouTube Point de vue du monde demain a franchi une étape importante en passant le cap du million de vues. C'est donc très encourageant. Par ailleurs, cette chaîne a dépassé les 1600 abonnés, c'est-à-dire les personnes qui disent « Nous voulons en savoir plus ». Il s'agit donc d'un tout petit nombre mais ils croient rapidement et nous en sommes très reconnaissants. Voici donc un petit aperçu de ce qui se passe. J'ai dû faire ce rapport assez rapidement entre les réunions du Conseil, le déjeuner, etc. C'était donc Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 13 mai 2023. Je vous souhaite un merveilleux sabbat. Merci d'avoir regardé cette vidéo !